Générique Madame, Monsieur, bonjour. Dans le dossier du jour aujourd'hui, le conflit israélo-palestinien, notamment avec cette large majorité où l'ONU condamne, a condamné jeudi la décision du président américain Donald Trump de choisir de déplacer l'ambassade de Washington en Israël de Tel Aviv à Jérusalem et de facto reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël. 128 votes favorables, 35 abstentions et 9 votes défavorables. Une résolution sur le statut de Jérusalem parrainée par la Turquie et le Yémen. Pour en savoir plus et pour analyser cette situation, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Zakaria Aboudahab. Bonjour. Bonjour. Donc Zakaria Aboudahab, professeure de relations internationales à l'Université Mohamed V de Rabat. Alors revenons tout d'abord sur les grandes lignes de cette résolution. de ce texte de résolution. Donc comme vous l'avez si bien rappelé d'emblée, c'est une résolution dont l'instigateur était principalement la Turquie et l'UMN. Et donc c'est une résolution qui a été adoptée hier, le 21 décembre, par l'Assemblée générale des Nations Unies, dans laquelle on lit en substance que la décision unilatérale de Donald Trump n'a pas d'effet juridique et elle est nulle et n'en a venue. Elle ne saurait bien entendu changer le statut de la capitale, Al-Quds pour les musulmans, Jérusalem au niveau international. Et du coup, ça revient à 1967, donc les lignes de démarcation telles qu'elles ont été établies, confirmées à l'époque, entre autres par le Conseil de sécurité, le 4 juin précisément. Et donc c'est un statut qui devrait être défini à la suite de négociations menées entre les Palestiniens et les Israéliens. Et donc cette résolution, le plus important, c'est qu'elle rejette la décision unilatérale consistant à déplacer l'ambassade états-unienne de Tel Aviv à Jérusalem comme étant la capitale perpétuelle d'Israël, ce qui fait que c'est une résolution qui est très importante sur le plan juridique. Bon, combien même, peut-être on y reviendra. – Justement sur les lois internationales, revenons justement sur les lois internationales, Zakaria Boudahabe. – La réaction de Benyamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, a été que de toute façon cette résolution où ce vote ne vaut rien et que l'ONU est un ensemble de mensonges. Alors justement, même lui défie ses règles et lois internationales en disant que l'ONU finalement ne vaut rien et que de facto, pour lui, Jérusalem est la capitale d'Israël. – Cela constitue certainement une grande surprise, ce sont des propos qui ne sont pas du tout diplomatiques et le fait de fustiger l'ONU à la suite de cette adoption de la résolution, d'ailleurs on a noté les propos peu amen, en tout cas maison des mensonges, etc. – Voir aussi la réaction du représentant d'Israël à l'ONU, M. Danone, qui lui-même avait dit que quel que soit l'issue du vote, Israël ne va pas reconnaître cette décision ou cette résolution et ne va pas changer sa position par rapport à ce vote. De même, la représentante des États-Unis au sein de l'ONU, Nikkei Halley, avait tenu aussi des propos très provocateurs du reste, ce qui fait que quand même nous sommes dans un épisode assez étonnant et assez étrange, c'est en tout cas surréaliste. – Mais ça ne change rien aux lois internationales qui ne reconnaissent pas Jérusalem, Al-Quds comme capitale d'Israël. Quelles conséquences concrètes, Zakhali Boudab, sur le processus de paix au Proche-Orient ? – Alors, cette résolution d'abord donne raison aux Palestiniens principalement et évidemment à tous les pays arabes et musulmans. N'oublions pas que Jérusalem ou Al-Quds est la capitale spirituelle, non seulement pour les musulmans, mais aussi pour les chrétiens, c'est une ville sainte. Ça d'une part, d'autre part, elle va d'abord tirer le tapis sous les pieds des États-Uniens dans le sens où on ne peut considérer ce déplacement comme étant juridiquement valable. Et ça va donner raison, non seulement à des États, mais aussi à des organisations internationales, autres que l'ONU, qui font partie du système onusien, le droit tout simplement de ne pas considérer Jérusalem comme étant la capitale d'Israël. Ça aura des conséquences, combien même on essaie par-ci par-là de vider la résolution de sa substance. – Vous avez évoqué les pays musulmans, les pays arabes musulmans, et est-ce que cette décision de Trump va-t-elle altérer ses relations avec ce monde musulman aujourd'hui ou les enjeux et les partenariats, disons économiques, sont plus forts que cela ? – Il y a en quelque sorte une espèce de chamboulement des positions et des alliances, on va dire. Regardez par exemple la position de l'Iran. L'Iran, évidemment, a soutenu pleinement cette résolution et a réagi par la voix de son représentant à l'ONU concernant ce diktat américain par rapport à cet événement. Et donc du coup, ça va générer, on va dire, une espèce de reconfiguration de l'espace arabo-musulman. C'est vrai, ça aura des conséquences très importantes d'ailleurs. Et pourquoi je dis cela ? Parce que les propos tenus justement par Donald Trump et également par la représentante, l'ambassadeur américaine au sein de l'ONU, comme quoi elle allait couper, ou les États-Unis allaient couper toute aide accordée préalablement à des pays en voie de développement, entre autres, cela va certainement pousser ces derniers à réviser leurs démarches, leurs politiques à l'égard des États-Unis. Et je pense surtout à l'Égypte par exemple. – Le ton vers l'Égypte a été très dur, même avant le vote, avant ce vote à l'ONU, et le milliard de dollars reçus en termes d'aide, et notamment militaires. Mais justement, est-ce qu'en disant, d'ailleurs je vais citer la déclaration de Donald Trump, j'ouvre la cotation, ou en tout cas les guillemets, ils nous prennent des centaines de millions de dollars et même des milliards de dollars, puis ils votent contre nous, et bien nous surveillerons ces votes, laissez-les voter comme contre nous, nous allons beaucoup économiser, peu importe, fin de citation, c'est ce qu'a déclaré Donald Trump. Avant même ce vote, en tout cas il savait que le vote allait être largement contre les États-Unis. Concrètement, est-ce que cela veut dire que ce géant américain va arrêter de subventionner les 128 pays qui ont voté contre cette décision de Trump ? – Quand on voit la composition déjà du Conseil de sécurité, au moins avec les quatre membres permanents, j'exclus les États-Unis, qui ont voté contre le projet, qui ont voté contre la décision, mais qui ont voté pour le projet qui a été proposé par l'Égypte le 18 décembre 2017, récemment. Donc c'est déjà un camouflet, plus les autres pays qui sont non permanents, y compris le Sénégal et le Paraguay, l'Uruguay, etc. On voit un peu la composition. Eh bien je crois que c'est un signe de faiblesse, les États-Unis, quand je dis les États-Unis, avec la politique de Donald Trump, bien entendu, rien à voir avec la politique de Barack Obama, qui je le rappelle, en la circonstance, en décembre 2016, avait, s'est abstenu en fait de prendre position par rapport à cette question, et c'était diplomatiquement une sorte de sortie honorable. Mais du coup, M. Donald Trump, avec cette approche, quand même, il essaye de provoquer des ruptures qui finalement risqueront d'isoler les États-Unis du reste du monde, quand on voit qu'il n'y a que neuf membres qui ont voté contre la résolution de l'Assemblée Générale. Israël, Bélésir, sont des micro-États. On est en droit de se poser la question, mais où vont désormais les États-Unis avec cette approche exclusive ? – Exclusive, et vous avez parlé d'isolement, c'est très important, parce qu'on se retire de l'UNESCO d'un côté, on se retire de plusieurs organisations internationales. Est-ce qu'aujourd'hui, les États-Unis ne se dirigent-elles pas vers un ultra-nationalisme, si je puis dire, et aussi qui n'est pas contraint les promesses de campagne de ce président qui a été élu ? C'est-à-dire qu'il suit un peu ce qu'il avait promis quelques mois avant son élection. – Oui, c'est vrai qu'on avait toujours lu la politique étrangère américaine sous l'angle de l'exceptionnalisme, la destinée manifeste, etc. Mais quand même, le style, c'est l'homme, comme on le dit. M. Donald Trump, c'est Donald Trump. M. George Bush, fils et George Bush, fils. C'est vrai, il y a les néo-conservateurs, et surtout, je parle du Parti républicain, qui ont quand même une démarche assez particulière. Mais je crois que, par manque d'expérience, il faut le dire, M. Donald Trump est plus un homme d'affaires qui a réussi, peut-être, il a des problèmes, il faut le dire. Mais sur le plan de la diplomatie et de la stratégie, la première année, son bilan est quand même très mitigé, si ce n'est négatif, par rapport à de grandes questions, non seulement en ce qui concerne le Proche-Orient, mais prenez la question de l'immigration, prenez la question vitale du changement climatique. Les États-Unis se sont retirés de l'accord de Paris. – D'ailleurs, beaucoup de pays qui ont voté en défaveur de ce texte de loi à l'ONU, sont des pays qui sont menacés de disparaître de la carte à cause du changement climatique. – Voilà, et donc, quand on fait de la connexion entre ces éléments, on est en droit de se poser la question s'il allait continuer à gouverner les États-Unis, s'il ne risque pas d'être empêché, comme on dit, « impeachment », par peut-être une résolution du Congrès américain. – Bref, brièvement, Zakaria Bouddaha, pour conclure, quel scénario possible ? On s'approche de la fin de 2017-2018 pour la Palestine et pour ce conflit, justement. – Les Palestiniens, d'abord, ont applaudi et ont accueilli favorablement, bien entendu, cette résolution. Au moins, sur le plan psychologique, ça les renforce et leur donne une certaine résilience. Je crois que tous les pays arabes musulmans, coalisés au sein des structures existantes, notamment l'organisation de la coopération islamique et la Ligue des États-Arabes, doivent redéfinir, je pense, radicalement, leur politique étrangère par rapport aux États-Unis et à ressouder les liens et à conjuguer les efforts pour trouver une issue durable à ce problème qui, malheureusement, s'éternise depuis au mois 1947-48. – Zakaria Bouddaha, merci beaucoup pour ces analyses et vos éclairages précieux. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était le Dossier du jour, l'info continue sur Median TV. Excellente suite des programmes. – Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti !